Le feq, c'était son domaine de prédilection, les fondants du droit, l'usul, le tafsir, l'art de la polémique, mais pas polémique dans le mauvais sens, l'art du débat, c'est un domaine dans lequel il est aussi écrit, comment débattre, et surtout à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de tendance, il y avait des débats entre les différents membres. Ces ouvrages atteignent près de la cinquantaine, mais ce n'est pas des petits volumes. Il y a des ouvrages, c'est un volume comme celui-ci, par exemple, il y en a d'autres, c'est deux, trois volumes, et puis il y a aussi des ouvrages qui sont volumineux, qui sont d'une quinzaine, d'une vingtaine de volumes. Et le plus grand, c'est celui que je vais citer là-dedans. Donc, Très bien. Je vais vous citer quelques exemples d'ouvrages qu'il a rédigés pour que ceux qui sont familiarisés aux sciences islamiques vont peut-être repérer quelques titres de PNAS. Très connu, un classique des classiques dans l'étude des fondants du droit, on souhaite faire pour les débutants. c'est un livre en deux volumes il y a celui de de Nihayatul Matlab dans le dogme dans le roi Shafirid rédigé en 22 volumes il y a aussi un livre dans le credo qui s'appelle c'est une ouvrage qu'il écrit pour défendre le credo qu'il adhérait et enfin un autre ouvrage très connu c'est celui-ci un ouvrage pour ceux parmi vous qui sont arabophones qui touchent un peu le sens islamique je vous recommande vivement de le lire il est exceptionnel qu'est-ce qui distingue ces ouvrages ? un adepte qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un il ne l'agresse pas mais il débat avec respect il est très méthodique on a l'impression que que la méthodicité si l'expression le permet on a l'impression que c'est que c'est un savoir une leçon contemporaine à son époque aussi les informations qu'il relate dans ses livres sont de manière très médiculeuse elles sont bien classées bien ordonnées d'accord ? en fait il vous donne un flux conducteur et vous ne pouvez pas vous mélanger les pinceaux du début jusqu'à la fin de son ouvrage ce qui distingue ses écrits c'est l'étendue de son savoir il touche à différents domaines dans une seule question enfin, Chaham Ta'ala permettez-moi de vous présenter maintenant alors que nous arrivons à la fin de notre intervention je voudrais maintenant vous parler du savant visionnaire ce qui frappe la personnalité de l'imam Haramein qui nous distingue de beaucoup d'autres savants avant lui contemporant à lui et qui sont venus après lui c'est qu'il avait une vision du futur attention il était point de vin ce n'était pas un divin il ne touchait pas à ce monde obscur et satanique consistant à scruter les signes du monde futur mais il avait une telle vision une telle perséficacité une telle sagesse qu'il anticipait il imaginait des situations que les musulmans peuvent connaître auxquels les musulmans peuvent être confondus et subhanallah quand je lis son ouvrage et là je parle avec vous d'expérience concrète en lisant son ouvrage je me dis il a tout à fait raison on a l'impression qu'il parle de notre époque dans son ouvrage je vais le présenter très bientôt on a l'impression qu'il s'adresse à notre époque alors que notre auteur je le rappelle est décédé en 478 au 5ème siècle du légir 11ème siècle de l'ère chrétienne et il avait déjà imaginé des situations auxquelles les musulmans sont confrontés et comment doivent-ils réagir face à ce type je vais y revenir alors qu'est-ce qui lui a permis d'avoir cette vision plutôt cette projection visionnaire d'abord sa piété la première chose c'est important parce qu'Allah lorsqu'il donne le savoir et que le serviteur cherche la piété il donne si vous voulez la conjugaison du savoir et de la piété donne naissance à la lumière d'accord et à le basé deuxièmement sa maîtrie du savoir et du jeu troisièmement sa connaissance profonde des finalités de la sharia des objectifs que poursuit la sharia dans cette ville ici-bas pour le salut de l'homme dans cette ville avant l'autre tous ces éléments-là vont l'aider à rédiger cet ouvrage où il propose une feuille de route pour les musulmans du futur qui seront confrontés à des situations difficiles cet ouvrage qui démontre que notre auteur est un visionnaire d'abord je vais vous présenter son titre d'abord le salut des nations on va le traduire comme ça le salut des nations lorsque l'obscurité envahit l'horizon lorsque les musulmans sont envahis par l'obscurité et qu'ils ne voient plus leur chemin ils ont besoin de quelque chose pour s'accrocher certes à son livre à la tradition de son messager mais ils ont besoin d'un chemin qui les éclare et qui puisse les faire sortir de ce livre on dit aussi que Riyad el-Omam le salut des nations fait référence à l'un des surnoms du ministre avec lequel il était lié et qui était son protecteur Lidham le Mulk parce qu'on le surnommait Riyad el-Dawla le salut de l'Etat parce qu'il a bien organisé l'Etat et il a veillé à la sécurité et à la prospérité donc de ces sujets ce livre-là a été écrit après l'an 463 donc de l'Egyre plus ou moins 15 ans avant son décès là on dit que cet ouvrage fait partie des derniers ouvrages qu'il a rédigés et ce n'est pas étonnant pourquoi ? parce qu'à partir du moment où cet ouvrage fait partie des derniers qu'il a rédigés il est le fruit mature de ses réflexions de ses analyses et de son Ijdihad donc c'est la phase de maturation de son savoir et on le sent d'ailleurs dans cet ouvrage-là d'accord ? alors certains d'entre vous doivent se dire mais qui a-t-il en ce livre ? bien pour vous résumer ce livre se divise en trois grands chapitres trois grands chapitres le premier chapitre donc c'est un livre qu'il a dédié et dédicacé au ministre qui se rappelle du nom du ministre ? Nidam al-Mulk exactement Nidam al-Mulk donc c'est Abou al-Hassan Ali à Tonsi comme ça qu'il s'appelle il lui a dédicacé ce livre le premier chapitre est consacré à ce qu'on appelle Siyas al-Chariya si vous voulez la théorie d'Etat ou le droit constitutionnel quelles sont les responsabilités d'un dirigeant musulman qui assume le temporel et le spirituel de la foi qu'est-ce qu'il revient de faire comment est-il choisi etc. donc il aborde ça en détail et d'ailleurs c'est le chapitre le plus long de son livre pourquoi ? parce que c'est à partir de ce chapitre là où il imagine une situation idéale il va vers la catastrophe les scénarios catastrophiques le deuxième chapitre il a consacré à une vision anticipative selon laquelle on serait confronté à une situation où il n'y a plus de dirigeants les musulmans sont livrés eux-mêmes il n'y a personne pour les diriger qu'est-ce qu'ils doivent faire ? quel chemin emprunter ? comment s'organiser ? ils consacrent le deuxième chapitre à cette question avec beaucoup de détails et surtout ce qui est plus frappant beaucoup de perspicacité le troisième qui est plus intéressant il s'imagine une époque où les savants disparaissent où il n'y a plus de transmission du savoir où les gens les musulmans sont livrés à eux-mêmes ils se tournent à gauche ou à droite pour une question qui affecte leur digne ils ne trouvent personne qui puisse leur répondre que doivent-ils faire dans ce genre de situation ? et c'est vrai qu'ils proposent le feuille de route voilà ce qu'il faut faire et d'ailleurs ce qui est assez frappant dans ce livre c'est que c'est dans les chapitres où il imagine qu'il n'y a plus de savants il imagine que la sharia part en dépérissement en décomposition parce que ses porteurs ne sont plus là ce qu'il appelle el-naqala il a distribué ses chapitres sur plusieurs sous-chapitres liés aux droits musulmans la tahara donc la purification la prière le jeûne de Ramadan la zakat le mariage les transactions commerciales etc. je vais essayer de vous repérer c'est juste un passage regardez ce qu'il dit ici je vais lui dire je ne vais pas le traduire je vais vous donner le sens général parce que normalement nous arrivons à la fin de notre intervention il dit ça c'est dans le sous-chapitre de la purification c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit donc tu as un doute il n'y a pas de savant autour de toi il n'y a personne pour t'éclairer et tu as un doute si c'est taïr si c'est pur ou c'est impur et bien tu renvoies ça à l'état de pureté vous voyez ça c'est un exemple que je voulais vous donner je vous ferai un dernier exemple mich'Allah il y en a d'autres mais j'ai essayé de prendre le plus simple par exemple ici concernant la zakat regardez ok 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 il dit le propos à tenir dans ce chapitre là ou ce sous-chapitre dans une situation où les détails propres à la zakat se sont effacés ont disparu il y a deux aspects ce dont ils sont sûrs ce qu'ils se souviennent vêtement de leur grand-père de leur arrière-grand-père qu'eux exortaient la zakat de ça du blé de ce et de cela et bien ils vont le faire même s'ils n'ont pas le délit ils ne connaissent pas mais je me souviens que mon grand-père mon arrière-grand-père le faisait bien je vais le faire d'accord et s'ils ont un doute sur une affaire ils ne se souviennent plus de ce que j'en fais leurs aïeuls ils ont un doute sur un bien ce qu'il faut donner à zakat ou non il n'y a pas de savants il n'y a pas de libériens et bien dans ce cas ils s'absorbent de la sortie il y a plein d'autres exemples hélas le temps ne me permet pas de m'étaler dessus mais ça démontre à quel point ces gens ou ce savant étaient un bisonnier d'ailleurs pour l'anecdote j'ai terminé pour lancer la prière je suis parti je suis parti en Chine il y a quelques années et j'étais donc à Pékin et j'étais pris dans une mosquée à Pékin même on est parti prier dans une mosquée et moi quand je rentre dans une mosquée dans un pays étranger toujours par curiosité j'aime bien du côté des étagères là où il y a des livres pour voir un peu ce qu'ils ont pour faire un peu une idée du niveau religieux intellectuel des fidèles qui fréquentent la mosquée quand j'arrive là-bas qu'est-ce que je vois je vois qu'il n'y a que des masas et des petits livres pour apprendre à lire et écrire l'arabe de manière à permettre aux fidèles de lire le Coran pas plus et quand je demande à un frère qu'il connait également bien un frère de Bruxelles qui vit en Chine qui vit à Pékin quand je lui pose la question il me répond tous les livres religieux sont interdits en Chine donc les musulmans chinois ne peuvent pas avoir accès à des livres religieux pourquoi ? parce que l'état chinois a peur il a peur que ces gens-là s'instruisent et qu'ils commencent à contester le pouvoir alors le pouvoir est athée d'accord ? et bien quand on voit les musulmans comment ils prient quand même elle leur dit il nous voit qu'il y a beaucoup d'ignorance et franchement quand on met leur situation en lien avec ce que dit El-Joaini c'est exactement ça il n'y a pas de ça avant chez eux ils reproduisent ce qu'ils ont connu ce qu'ils ont appris et si quelqu'un parmi a été consciencieux et qu'il avait accès à ce livre-là ce livre-là ne leur sera plus qu'utile pour leur permettre de gérer toutes les situations auxquelles ils seront confrontés en l'absence de gens de science et de savoir et ça ça ne vaut pas ce temps pour la Chine ça vaut pour de nombreuses contrées où l'accès au savoir et à ces détenteurs n'est pas du tout chose facile en tout cas c'est ce que je voulais partager avec vous et je recommande vivement pour nos arabophones de profiter de cet ouvrage d'Ishallah à Zawjel il décide à 59 ans il laisse derrière lui un immense patrimoine sa janazah était une janazah impressionnante les gens de Tukhorassan et de l'élection de Tukhorassan sont venus assister à sa janazah c'était des mauvaises humaines et c'est là qu'on voit la valeur de gens que l'on perd on ne connait leur valeur qu'après leur départ quand ils sont là personne n'a prête attention en tout cas lui ce n'était pas le cas ce n'était pas son cas mais il y a une autre situation des gens de science personne s'intéresse à eux mais le jour de leur décès c'est là qu'on a pris conscience de leur valeur en tout cas l'immun Jawini restera dans l'histoire de l'islam dans l'histoire du patrimoine islamique il restera comme étant un véritable savant visionnaire qui a imaginé des situations subhanallah qui se sont produites exactement comme il a prévu Barakulofikum Allah aisekoum les khayyats pour votre égout hafidakoumullah subhanakarun muhamdik ashadunla ilah ilal astaghfirakou wa aliklubidik wa sallimu salimu ala rabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il wa akhidu da'wana alimhamdulillah wa alamin wassalam alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi